J'étais content de mon équipe, mais en face on jouait une équipe qui est actuellement en confiance, qui fait des bons matchs, qui a des très bons joueurs. Nous on est dans une période très difficile, donc on est passé à travers contre Neuchâtel-Xamax. On savait que si on n'était pas à 100% aujourd'hui face à cet adversaire, on serait en difficulté. J'ai un petit peu été dynamique avec mes joueurs sur 2-3 positionnements, mais je n'avais rien à reprocher à l'équipe sur la première mi-temps, puisqu'on s'est créé trois occasions, l'adversaire s'est créé deux occasions. Je pense que c'était un match plaisant, où il y avait du rythme, où il y a eu des situations un peu d'un côté et de l'autre. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, et qu'il fallait continuer à être très concentré, et puis faire attention à ne pas faire des fautes bêtes, puisqu'il y a une équipe très athlétique en face, avec des centimètres, et il fallait un peu éviter les balles arrêtées. La carte rouge, c'était un peu bad, n'est-ce pas ? Voilà, c'est des erreurs de jeunesse qu'on paye cash depuis plusieurs matchs. Cette année, on a un peu changé l'effectif, on a rajeuni l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience de cette ligue. Et puis, régulièrement, il y a des petits détails qui font la différence. Aujourd'hui, Infante, malheureusement, il savait qu'il avait déjà un jaune, qu'il fallait un petit peu se contenir et faire attention. Il s'est emporté et son expulsion nous a fait mal. Le but a toujours été le même, c'est de construire un nouveau groupe. On a eu pas mal de titulaires de l'année passée qui sont partis. Il y a des jeunes. L'idée, c'était de voir un petit peu ce que le groupe allait réaliser jusqu'à Noël. Et puis essayer de faire un feedback à Noël pour continuer à construire cette équipe. Parce que cette année, c'est vraiment une année de transition. Et puis, on aimerait construire un nouveau groupe pour faire un travail sur deux saisons. Donc, on va déjà finir les matchs du premier tour. Et puis après, on regardera un petit peu ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Et puis essayer de continuer à travailler. Mais cette année, c'est vraiment une année de transition.